119 âmes ont été transférées du royaume des Ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ à la deuxième journée du week-end de salut et de guérison Céguila de l'Ivain-Croix. Cession au cours de laquelle l'orateur, le pasteur Boniface Meignet a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à partir du passage de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32, portion des Saines Écritures, traitant de la parabole du fils prodigue, une parabole donnée par le Seigneur Jésus qui est une illustration pratique de la situation de l'homme rébelle séparé de Dieu et les conséquences destructrices et misérables de cette séparation d'une part et d'autre part de l'amour, de la grâce, de l'œuvre de restauration divine envers le pécheur qui se répand et qui revient à Dieu. Le pasteur Meignet a donc expliqué à l'auditoire à partir de ce passage que l'attitude du fils prodigue demandant son héritage pour s'éloigner de son père est celle des pécheurs qui ont décidé de vivre loin de Dieu selon leur propre volonté pécheresse, une situation qui est à la base de tous les problèmes de l'homme telles que les conséquences qu'a subi le fils prodigue l'illustre. Dilapidation de tous ses biens, famine, misère, traduisent les conséquences du péché, les conséquences de la vie de rébellion vis-à-vis de Dieu. En effet, l'humanité rébelle à un seul problème principal, c'est le péché. Le marqueur identitaire de sa séparation d'avec Dieu est la source de tous les problèmes que les hommes subissent. Le but de cette histoire, c'est de montrer à chaque être humain l'origine de ces problèmes, la cause des souffrances humaines. Pourquoi y a-t-il des maladies dans le monde ? Pourquoi les hommes sont-ils malades ? Pourquoi sont-ils infirmes ? Pourquoi sont-ils pauvres ? Pourquoi pratiquent-ils la sorcellerie ? Jésus veut que tu saches d'où viennent tes problèmes. Il y a des maladies, esclavage du péché, oppression démoniaque, envoûtement et toute marque de souffrance et de misère, le tout convergent vers la mort éternelle qui est l'enfer, résultant du péché et de la séparation d'avec Dieu. Cependant, Dieu n'a pas abandonné les hommes. Il a pourvu un plan de salut et de restauration par le don de son Fils Jésus-Christ qui appelle tous les hommes à la répentance et au retour à Dieu. Processus de retour qui est illustré dans notre parabole du Fils prodigue qui présente comment le Fils rébelle, entre en lui-même, reconnaît son péché et décide de retourner vers son père. Je me lèverai ! J'irai vers mon père ! Je lui dirai ! Je ne suis pas dit, je ne suis pas dit ! Est-ce qu'il s'est arrêté à ce vœu ? Écoutez ce qu'il a fait ! Le Fils prodigue revient à la maison. Il reconnaît avoir péché contre le ciel et contre son père et décide de changer. Traduisant sa sincérité par le fait de juste vouloir et trouver une place dans la maison de son père, fut-il juste une place de serviteur ? Le père, plein d'amour, pardonne non seulement son fils mais le restaure dans sa position de prince. Il organise même une fête pour s'élérer son retour car, dit-il, son fils était mort mais il est revenu à la vie. C'est ce que Dieu réserve à tous les pécheurs qui rentrent en eux-mêmes, reconnaissent leur péché et se répandent. Le Seigneur non seulement les pardonne mais il les délivre à des conséquences de leur péché et les restaure dans toutes les jouissances desquelles l'ennemi leur avait privé du fait de leur assujettissement à sa volonté. Et il se leva et allait vers son père comme il était encore loin écoutez la bonne histoire son père le vit son père l'a aperçu il était assis, il regardait dans une direction il a vu ce petit-là revenir qu'est-ce qu'il a fait ? et fut ému de compassion son père le vit et fut ému de compassion son père a eu pitié de lui ses entrailles se sont émus ça c'est l'amour de Dieu quand tu reviendras quand tu vas revenir il ne va pas te rejeter je te dis la vérité même si tu as commis mille avortements tout sera pardonné ce soir quel que soit le péché que tu as commis si tu t'humilies et tu abandonnes le péché Dieu te restaure on appelle ça la restauration divine quand Dieu te restaure même les années qui sont gaspillées il les remplace il dit dans Joël 2.25 je vous remplacerai les années dévorées par la soterelle le chelèvre le gazam et le razine le pasteur meunier pouvait donc lancer l'appel à la répentance et à la réconciliation avec Dieu et en cette nuit ce sont en tout 119 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ ce qui élevait le nombre des âmes gagnées à 327 pour les deux premiers jours de ce week-end de salut des guérisons à Séguéla 2023 comme annoncé dans le programme un grand moment de prière pour la guérison des malades la délivrance des démons et des esprits méchants le brisement des malédictions et l'anéantissement de toute forme d'envoutement a été conduit par le pasteur meunier le Seigneur a agi dans la vie des frères au cours de cette bataille par la prière 15 personnes ont témoigné séance ténante de leur guérison et délivrance spontanée sans compter tout ce que le Seigneur a pu accomplir qui n'ont pas fait objet de témoignage public j'ai subi une opération donc souvent il m'arrive d'avoir des atragies c'est-à-dire des douleurs articulaires surtout au point de l'opération mais il faut dire que quand je venais même aujourd'hui j'avais mal au point de l'opération vraiment j'avais des douleurs articulaires mais au cours de la prière sincèrement dit après la prière toute la douleur a disparu et je veux rendre gloire à Dieu Notons que le week-end de salut des guérisons c'est Gala 2023 qui a tenu déjà l'essentiel de ses promesses pour les deux premiers jours s'est poursuivée et achevée le dimanche 10 décembre à 2023 au revoir